C'est la fête à tante Aurore 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 Bonjour, je m'appelle Flavier Oui Est-ce qu'il a tourné d'autres films que c'est la réalité, que c'est des vraies histoires ? Est-ce qu'il a tourné d'autres films que La vache et le prisonnier, mais que c'est des vraies histoires ? Tous les films sont nés d'imagination d'auteurs, de talents Je t'ai dit notamment d'académiciens comme Marcel Pagnol et Jean Gionneau Mais l'adaptation de l'histoire vraie, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup eu Donc à Millot, il n'a pas existé Avec Pépone et le meilleur communiste du village Donc ça a été inventé Alibaba, il n'a pas existé, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, il faut savoir que les auteurs, ils inventent mais ils sont surtout observateurs Et quand tu regardes un film de Marcel Pagnol ou tu lis une oeuvre de Marcel Pagnol Tu te rends compte que c'est quelqu'un qui à Marseille dans la région a beaucoup écouté autour de lui Beaucoup observé et a su retranscrire Donc parfois c'est pas loin de la vérité Bonjour Bonjour, où es-tu ? Ah pardon, quel est ton prénom ? Salut Tom Deuxième tome Est-ce qu'il avait une arme chez lui ? Est-ce qu'il avait une arme ? Il avait un magnum 44 Il avait une arme redoutable Le talent C'est quoi il est vraiment ? Applaudissements Allez un peu maintenant ce que vous avez de net Allez voir un peu qui était Flamander Regardez quelques unes de ses images Écoutez quelques unes de ses chansons Vous allez voir que tant d'année après il va toujours vous faire rire aux éclats Applaudissements 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 Vous avez cité quelques films de Flamander ? La bâche est venu ? Oui Le roi d'Aloda Oui En tout cas c'est une pote Et savez-vous où il a habité à un moment donné de sa vie Flamander ? Ou ça ? T'es un peu fort ? La carie ? Oui absolument La carie maman Ok J'ai en fait du mouer On a plongé Ça va pas du tout là ton... Hop Tu vois c'est le but du collant c'est ça Tu vois c'est que les couleurs se mélangent Ce mélange ? Quand je me vois dans cette boutique Ce n'est pas une boutique C'est un magasin Je te le dis pour la 500ème fois Si tu veux Quand je me vois dans ce magasin Entre la morue sèche et le roquefort humide Et ben ça me donne mal au coeur Tu l'as bien regardé Naïs C'est un soleil Oh elle est certainement très jolie Jolie ? Elle est plus que jolie Elle est belle Et tu crois que je pourrais me permettre moi de l'aimer ? Il faudrait que j'ai perdu la tête Moi Toine Le bossu Ali 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 Baba De la mosquée à la casbah Quand on m'aperçoit Ce n'est qu'un cri Bonjour Baba Adieu Ali Ah te voilà toi Hein ? Et alors ? Et alors ? Hum ? Viens-y Qu'est-ce que c'est ça ? Alors on a rencontré quelques petites copines ? Oui je sais ce que c'est On parle, on babarde, on papote, hein ? Canganière, là ! Et alors ? Donc Camille ? Seigneur Je vous ai appelé si souvent depuis bientôt trois ans Et vous ne répondiez jamais Et maintenant J'entends de nouveau votre voix C'est comme un j'ai bien ici Le patron c'était un chef Un chef ? Si on veut Comment si on veut ? Et sa cuisine ? Vous avez goûté sa cuisine ? Son bœuf en daube ? Son stock office ? Ses pieds paquets maison ? Non, ses pieds paquets Ça vous plaît pas les pieds paquets ? Ah non, je dis pas ça mais en fait... Et sa bouillabaisse Vous savez ce que c'était sa bouillabaisse ? C'était des boîtes C'était des boîtes Des boîtes ? Sa bouillabaisse ? Vous voulez peut-être dire de la conserve ? Attention monsieur A ce que vous dites Vous l'insultez Alors collègues, on a fait cette partie de boule ? On l'a fait à pétanque en 15 points de 3 à 9 mètres Et les pieds dans le rond surtout Vas-y, bébé ! Non, 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 monsieur, je vous en prie, soyons sérieux, allons, allons, au travail ! Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis ? Car bien souvent, si la femme est immense, en général, le monsieur est petit La femme à barbe épouse l'homme à imberbe, le gros la maigre et la maigre le gras Le doucereux adore la femme à serpe, quoi qu'on en dise, moi je ne comprends pas ça Car pour s'aimer, c'est très curieux, il n'y a pas de juste milieu Oh non, mais... Je n'ai jamais compris l'amour Il est souvent aveugle et saoul Pas besoin de discours On y revient toujours Donc, dernièrement, monsieur le maire, Jean Montagnac, me fait savoir qu'il serait peut-être intéressant, comme nous voulions fêter le 25e anniversaire Il m'a dit, ça serait bien si vous pouviez présenter un projet autour de Fernandelle Fernandelle, il ne faut pas oublier, si on connaît bien Cari, c'est grâce à Fernandelle Et on lui doit bien ça, c'est la suite Donc, on a créé quelque chose, un projet qu'on lui a présenté Il a dit, bon go, Robert, tu y vas Il y a un grand nombre d'associations, j'allais dire de bénévoles qui ont accepté de jouer le jeu qui demain, vous verrez, le programme est présent un peu partout vont se manifester d'une certaine façon Entre autres, il va y avoir un défilé J'ai eu France Bleu au téléphone, ils m'ont dit, parlez-moi du défilé, pourquoi ne pas me défilé ? Donc, ça sera un défilé Il y a 10 associations qui ont accepté le jeu qui défileront dans la rue, ici, là et qui vont miner un film Et il y aura un concours qui sera ouvert au public qui devrait être nombreux et ce public devra identifier les films minés Ce matin, c'était une journée, on va dire, jusqu'à ce soir une journée qui était réservée aux enfants Et il y avait 158 enfants De la commune de Carie, bien sûr et des communes avoisinantes Ils se sont régalés Ce matin, une personne est venue leur parler de Fernandelle Ils ont eu la surprise de rencontrer Jean-Pierre Foucault Et je voulais personnellement le remercier pour deux choses Un, parce qu'il y a une vidéo qu'il a acceptée de faire Malgré son emploi de temps très chargé Il est parti en courant, presque Il avait un avion à prendre Et sa présence ce matin Et moi, je voudrais, encore une fois, lui dire merci, merci Mille fois merci Et un remerciement particulier à monsieur et madame Lenné Je ne sais pas s'ils sont encore là, s'ils sont déjà là Monsieur et madame Lenné, ce sont les nouveaux propriétaires De la maison de Oustahou de Lamarre Et qui ont accepté qu'on tourne une vidéo dans le jardin Là où se trouvait Fernandelle Georges Gillard ne l'a pas pu se déplacer Mais c'était le pêcheur attitré des coquillages On l'a aussi pris en vidéo Et on l'a un petit peu sur notre écran Bien, mesdames, messieurs et chers amis, bonsoir Même si j'ai salué par oeil tous les présents ce soir Et je voudrais, il est parti ? Je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement Même si ça fait beaucoup de bruit parce que ça résonne Robert Barnac Je voudrais à ce sujet appeler également auprès de moi Deux personnes Puisqu'on a déjà cité Maria Reynaud Qui est notre fidèle conseillère générale Et qui chaque fois que nous faisons appel à elle Non pas de ses deniers personnels Mais des deniers du conseil général Un peu les nôtres d'ailleurs Puisqu'on a une taxe sur nos feuilles d'impôts Mais ils répondent au présent Et en tout cas, merci Maria d'être parmi nous ce soir Je voudrais appeler Lisa Simone Vous savez que nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir pendant de nombreuses années Sa maman Nina Simone Qui était venue au moment de s'installer à Carie Rencontrer Pierre Pen, le maire de Lepote Lui disant surtout ne faites pas de publicité Je suis là pour être tranquille, etc. Je voudrais également appeler Madame, excusez-moi Aquila Assas Qui est la compagne de Franck Fernandel Applaudissements Applaudissements Franck Fernandel a été l'homme illustre de Carie L'homme qui a fait connaître Carie Lerouet Vous avez ici le travail de Robert et de son équipe Depuis des mois A rassembler A essayer de trouver tous les jours Quelqu'un qui puisse nous apporter Le témoignage de la carrière de Fernandel Le témoignage de la présence de Fernandel A Carie Lerouet Vous avez ici en ce moment L'image de Grimaldi Qui est l'ancien maire de avant Alfred Martin Et là je ne sais pas s'il inaugure pas La montée des moulins C'est à dire l'avenue qui est devant la mairie Vous voyez A l'époque Fernandel était là Pour inaugurer avec le maire de l'époque Alors aujourd'hui Nous avons Jean-Pierre Foucault On a Lisa Simone Mais à l'époque C'était Fernandel Qui accompagnait le maire Dans les manifestations Où il y a même une photo Où il pose la première fière D'une maison Qui était le concours du Provençat de l'époque Qui était une des premières villas du Cap Rousset C'est à dire qu'au Cap Rousset Une des premières villas qui a été bâtie C'était un concours organisé Par le Provençal Qui était le journal local Avec le maire de la Marseillaise Et le premier prix était une villa Et notamment une villa à Carie Et il y a une photo Où on voit Fernandel Avec la truelle Vous savez que c'est la tradition De poser la première pierre Et donc Fernandel a participé Donc pendant très longtemps Il a été l'image qu'il a véhiculée De Carie le Rouet Et maintenant c'est vrai qu'on peut dire Que quand on passe à Carie le Rouet Peut-être un peu moins à Fernandel Parce que c'est une autre génération Mais on passe à Jean-Pierre Foucault Et demain on passera à Lisa Simone En tout cas je l'espère Voilà résumé Cette organisation Et aujourd'hui Cette inauguration Je le dis encore et je le répète C'est grâce à Robert Et à toute son équipe Et à vous tous Présidents de l'association Puisque demain vous allez voir Et même certains Qui ne sont pas présidents de l'association Qui ont participé Qui se sont déguisés Et qui vont mimer Les films de Fernandel En tout cas je crois Qu'il est important Que chaque fois que nous Organisions des manifestations Les présidents de l'association Les associations Les bénévoles Et les gens de Carine Rouet Viennent à nos côtés Pour nous aider à réaliser Du mieux possible ces manifestations Applaudissements Un seul garçon Si drôle En travesti On me dit qu'il avait De ce fermant La bicyclette Aussi On me dit qu'il avait Une lingouste Et nécessaire De la peau de brou Et des fagouilles 12h15 Un petit Saint-Pierre Une et sa femme Aïe fenouille Ah que c'est bon La douille A baisseur Ah que c'est bon La douille A baisseur A baisseur A baisseur Nous sommes samedi Une heure et demie Nous sommes à mi-chemin A mi-parcours De cet hommage Fernandel Et je peux vous dire Que jusqu'à aujourd'hui C'est une réussite totale Alors aujourd'hui Si derrière moi Une grande surprise Le caméra L'ancien bateau de Fernandel Est amarré au port de plaisance de Carie C'est vraiment une surprise pour tout le monde Est-ce que j'ai encore le cul de marins ? Le cul de marins ? Le cul de marins ? Ah oui Le cul de marins A la mer Et au fond de l'eau C'est pas un peu C'est pas un peu Mais une fois La puissante est laver Mais c'est un petit, petit nom charmant Ignace, Ignace Et qui me vient comme mes parents Ignace, Ignace Il est beau, il me va comme un grand Ignace, et qui me vient comme mes parents Ignace, Ignace Il est beau, il me va comme un grand Moi je le trouve plein de grâce Ignace, Ignace Que je ne vois pas, mais il me place Ignace, Ignace Le tango corse C'est un tango conditionné Le tango corse Pour les courages fatigués On se déplace Pour être sûr qu'on ne veut pas Et l'eau sourpille Le tango corse Y'a qu'à bout de force Qu'on va s'étendre une heure Le tango corse Tévé C'est encore là C'est encore là C'est encore là C'est encore là que je le jette Que je te le jette J'ai digéré des mâles Il ne faut pas que je m'emballe J'ai discuté Car les bataillons d'Afrique Je vend à des fabriques Et voilà tout le portrait Qu'est-ce que tu as trouvé le nombré ? Si vous ferez le bon du GeoVestre Il faut se demander de le randon De faire en passion Avec le feu Une lingouste nécessaire De la bourroie Et des famouilles Tout ça reste qu'à s'ennuyer Puisé de sa prés Ah il est flou Ah que c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est pire que la guerre. Et donc, il n'est plus une princesse, alors. Son père, il ne le sait pas. Non, il ne le sait pas. Ni le plus. On pourra dire que la béquise sait pas. Un matin de 8h30 à 9h30, composition d'hommes morales. Inscrivez, je vous prie, la date de ce concours sur vos cahiers de textes individuels. Monsieur Kergesek, je n'ai pas besoin de tourner la tête pour savoir que c'est vous qui troublez la classe. Il y a des amis. Il y a des amis ? Oui, il y a beaucoup d'amis. Et pourquoi, vous le dites les amis ? Pour monter dans son automobile. Non. Non. Monsieur Kergesek n'aura jamais l'approbation de sa conscience. Alors ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pour un baptême, monsieur le curé. Et qui est-ce qu'il a fait ? Moi. Avec votre mari ? Naturellement. Avec qui vous voulez que je le fasse ? Avec vous, peut-être ? Ne nous fâchons pas. J'ai appris que dans votre parti, vous étiez pour l'amour libre. Alors, comment on va le baptiser, c'est-à-dire ? Lénine, Libério, Antonio. Lénine ? Oui, Lénine. Alors, allez me faire baptiser chez les Cossacks. Oh, alors ! Alors, monsieur le curé, on peut partir sur le petit, oui ou non ? Non. Si tu n'as pas été sage, tu auras de nos nouvelles. Ne fâche pas avec le noir, je t'ai préparé un secret. Allez, vous devez. Aigle Noir, je te présente. Aigle Noir a plus de langue que de cervelle. Je peux vous dire qu'on a traversé le Danlube, le Règne, le Rhône, mais il n'y a pas plus beau qu'un port de Paris. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Bravo, Marlorine. N'écoute pas, il parle en français quand tu ne comprends pas le noir. Marlorine. Comment j'ai bien ici, hein ? Le patron, c'était un chef. Un chef ? Comment ça, si on veut ? Et sa cuisine ? Vous avez goûté à sa cuisine ? Sans bâton d'or, sans stock à fiche. Et ses pieds paquets, les autres. Ah, ses pieds paquets. Comment ça ? Comment ça ? Ça ne vous plaît pas, les pieds paquets ? Non, non, je ne dis pas ça. Et sa bouillabaisse. Vous savez, c'est que c'était sa bouillabaisse ? C'était des boîtes. Alors, à ce que je vois, monsieur, il n'est pas mal. Et on joue au basquette. Oh, oh, oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Moi, en fait, ce que je voulais, c'était vous présenter un petit peu les artistes qui vont exposer pendant une semaine dans cette magnifique bergerie. Alors, je vais commencer par le début, bien sûr, avec Ludovic. Ludovic, tu viens à côté de moi, s'il te plaît. Voilà. Donc, Ludovic, il nous fait du pastel. Il y a la gentillesse de nous représenter Fernandez. C'est magnifique. On vous dit au Côte du Monde, ici, vous parlez sur les esquichés. Eh, dites-vous, ne poussez pas. Vous êtes pressés, passez derrière. C'était l'avant, vous, moi. Oh, Dieu, ça va, et pas seulement. Je ne passe rien du tout. Ce n'est pas encore ouvert quand je suis arrivé. Je suis là et j'y reste. Ce n'est pas parce que vous êtes parisien que vous allez me faire avoir un tas de choses. Oh, ça va, et puis nous la faites, on fait du poing. Je fais ce que je fais. Dites-donc, monsieur, vous. Vous ne pourriez pas faire attention. Vous êtes en train de m'écraser les pieds. Oh, Dieu, ce n'est pas de s'en foutre. Tu as des tartines à l'âme au moins le doigt. Quand on a des panards comme ça, on les laisse aux vestiaires. Aux vestiaires ? Je ne les ai rien aux vestiaires, moi. Quand je sors, je sors complet. Je ne suis pas comme vous, moi. Dis ce monsieur, regarde-le. Il a laissé ses cheveux sur la table de nuit. Oh, c'est malin. Oh, et Mario, ça t'arrivera bien un jour des pertes qui est tif. Moi, je mets de la vie. Je ne suis pas si baisse. Et là, vous, monsieur, faites attention. Iñáce, Iñáce, c'est un petit, petit nom charmant. Iñáce, Iñáce, mais qui me vient prendre mes pas. Iñáce, Iñáce, il est beau, il me va comme un gant. Je me le trouve plein de grâce. Et là, il y a laissé, et là, il y a laissé. Je ne crois pas, mais il me place. Iñáce, c'est un nom charmant, hélas. Iñáce, c'est un nom charmant. Pour rendre hommage à Fernandelle, et brûlant à monsieur Robert Barnabé, non, Barnacatabian. Barnacatabian, vous le connaissiez. Voilà, il s'en est occupé. Bien, c'est un monsieur extraordinaire. Alors, avant que monsieur le maire vous fasse un petit discours, je voudrais... Je ne me rappelle plus des paroles, vous allez m'aider. Il ne m'a pas entendu. Je voudrais qu'il entende un peu. Il ne connaît pas Fernandelle. Monsieur le maire, Fernandelle. Hé, je suis né un 8 mai 1903, au 72, au vouloir Chave, au deuxième étage, c'est monsieur et madame Rabattu, à Marseille. Et voilà toute ma vie ce que j'ai fait, jusqu'au jour que j'ai atterri chez vous. On y va, maestro ! Vous m'aidez, hein ? Lorsque je suis né, mes parents, ils étonnaient, ils firent tout d'abord un golvenet. Et quand vient le docteur, il s'aperçut, mais quelle stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut, j'avais quelque chose en plus. Il me baptisait là en tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, et qui me vient, toi de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau, il me m'a comme un gant. Moi, je le trouve pleine de grâce. Ignace, Ignace, je le crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Bravo ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on s'est fait croire, c'est par un parisien. Un pari parisien ? Non ! Les parisiens. Moi, les parisiens, je ne les aime pas. Mais les parisiennes, oui. On arrive à la conclusion de ce week-end assez exceptionnel. Je le disais vendredi soir, lors de l'inauguration. Je ne pensais pas, comme je l'ai dit il y a une quinzaine de jours, que cette manifestation allait intéresser autant de personnes, motiver autant de personnes, même si on peut regretter que samedi après-midi, lors du défilé, il y avait un peu moins de monde que prévu. Mais en tout cas, je crois qu'il faut remercier... Où il est Robert, là ? Il est parti. Ah non, il est là. J'allais dire que je n'avais pas reconnu le chapeau. Il n'avait que tu n'as rien sous le chapeau. Merci Robert. Merci à toi, merci à ton équipe de bénévoles, merci au président et aux membres des associations de Carilloé qui ont participé. Quand je vois le basket, quand je vois le vélo-club, et les péponnes, même s'il m'a appelé camarade, bon, c'est... On oublie, on oublie, on oublie. C'est une erreur, c'est une erreur. Non, Robert, félicitations. Robert, merci. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ton organisation. Quand tu es venu me voir, je ne pensais pas que tu allais réussir ce que tu as fait, aussi bien au niveau du rassemblement, de l'exposition de photos, des objets de Fernandelle, de l'adhésion des associations de Carilloé. Bravo, bravo. J'ai qu'un regret, c'est que ça s'arrête ce soir. Même si tu es satisfait et fatigué, certainement. Et puis, je pense que réfléchis pour retrouver quelque chose pour l'année prochaine. Peut-être un autre artiste, peut-être... Je pense que c'est un sujet qui doit être réfléchi parce que ça fait partie de notre culture. Et ça permet aux enfants de découvrir des artistes qui avaient disparu depuis longtemps. D'ailleurs, le propriétaire hier de la maison de Fernandelle, vous disiez qu'il y a encore 4-5 ans derrière, des gens sont nés pour voir où habitaient Fernandelle. Depuis quelque temps, ça s'est estompé, parce que là aussi, les années faisant le temps qu'il passe, automatiquement, on oublie ce qu'était Fernandelle. Et tu nous as permis de nous replonger dans cette vie d'artiste. Et puis dans cette vie de carrière, puisque même s'il venait que pour les mois de juillet et août, il est venu pendant très 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 longtemps sur carrière. Merci encore, bravo. Et puis je crois que je vais vous laisser la parole pour la remise de prix. Merci. Comme je le disais vendredi dernier, une manifestation comme celle-ci, elle ne peut se réaliser que s'il y a une équipe autour de moi. Et nous avons voulu qu'il y ait une équipe assez restreinte. Et je voudrais remercier Édith, Anne-Marie, Claude, il est là, et Pierre qui filme. Merci à vous, parce que je crois que sans vous, on n'a encore plus peur. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Comme tout le monde, j'ai eu vingt ans, je suis parti au régiment, tous mes copains riaient, riaient, et ces rires me rendaient triste. J'étais toujours sur la sellette, comme un troubier d'une opérette, et les gens riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Puis un jour, j'ai connu l'amour, j'ai dit, je t'aimerais toujours. Mais la fille riait, riait, et ces rires m'ont rendu tariste. Je me suis dit, t'as pas trop de veine, mais j'ai eu beaucoup de la peine. Et les gens riaient de me voir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, je parlais, et j'en riais. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. – Sous-titrage FR Péτο-؟ – Sous-titrage FR Pé Three Sous-titrage ST' 501